Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons aborder les développements limités d'une fonction ainsi que leurs applications. Alors, si nous considérons d'abord une fonction f qui est définie dans un voisinage de a, alors nous connaissons l'équation de la tangente af en a. Cette équation de tangente est de la forme y qui est égale à f de a plus f prime de a fois x moins a. Et donc, si nous considérons un voisinage de a, alors la fonction et la tangente qui est un polynôme de degré 1 ont exactement le même comportement dans un voisinage proche. Et donc, nous pouvons écrire f de x vaut approximativement f de a plus f prime de a fois x moins a. Et nous avons pu remplacer dans un voisinage très proche de a, donc, la fonction par un polynôme de degré 1. Et donc, l'idée est de pouvoir remplacer f par un polynôme de degré n dans un voisinage de a. Ce polynôme que nous cherchons est le développement limité de la fonction f pour x égale a. Ainsi, on cherche un polynôme de degré n qui soit défini dans un voisinage de a. Et si on considère une fonction f qui est n fois dérivable, alors nous pouvons nous donner les conditions suivantes. Il faut que f de a soit égale à p de a, que la valeur de la fonction soit la même que celle du polynôme. Il faut que f prime de a soit égale à p prime de a, que f seconde de a soit égale à p seconde de a. Pareil avec les dérivées successives, f tierce est égale à la troisième dérivée du polynôme en a. De même pour la dérivée quatrième du polynôme et de la fonction, etc. Jusqu'à la dérivée énième qui doit être identique pour la fonction et pour le polynôme. Donc, si nous posons à ce moment-là p de x, un polynôme sous la forme c0 plus c1 fois x moins a. Donc, l'idée, c'est de faire un polynôme qui soit centré en a de manière à simplifier les calculs. Plus c2 fois x moins a au carré plus c3 fois x moins a au cube. Plus, etc. j'ai cassé un indice n fois x moins a à la puissance n. Alors, nous avons la première dérivée p' de x qui est égale à dérivée de c0, c0, plus la dérivée de c1 fois x moins a, ça nous donne c1. plus 2 fois c2 fois x moins a, plus 3 fois c3 fois x moins a au carré, plus 4 fois c4 fois x moins a au cube, plus trois petits points et on a c1, 10, n fois n fois x moins a à la puissance n moins a. Et donc, nous avons p' de a qui est égale à c1, puisque le polynôme est centré en a, si on veut. Et donc, toutes les parenthèses successives à 0, il nous reste uniquement c1 qui doit être égale à f' de a. Ça nous donne une première condition, sachant qu'on aurait pu tout de suite déterminer d'abord que f de a est égale à p de a, c'est-à-dire c1, 10, 0. Puis, nous prenons la deuxième dérivée. La deuxième dérivée, c'est p seconde de x est égale à 2c2, plus 3 fois 2 fois c3, fois x moins a à la puissance 1, plus 4 fois 3 fois c4, fois x moins a au carré, plus 3 petits points, plus n, fois n moins 1, fois c1, 10, n, fois x moins a à la puissance n moins 2. Et donc, pareil, nous avons p seconde de a. Alors, toutes les parenthèses valent 0, il n'y a que le premier terme qui reste, soit 2 fois c2, qui doit être égal à f seconde de a. Donc, c2 est égal à f seconde de a sur 2, ou en l'occurrence sur 2 factorel, puisque 2 est 2 factorel, c'est pareil. Nous avons donc les trois premiers coefficients du polynôme, déterminant la troisième dérivée pour le coefficient suivant. Troisième dérivée, donc dérivée de c2, ça fait 0. On obtient 3 fois 2, c'est-à-dire 3 factorel fois c3, fois la dérivée de x moins a qui vaut 1, plus 4 fois 3 fois 2, fois c4, fois x moins a, plus on aurait 5 fois 4 fois 3, fois c5, fois x moins a au carré, plus etc., plus n, fois n moins 1, fois n moins 2, fois cn, fois x moins a à la puissance n moins 3. Donc, on voit bien apparaître ici, à chaque fois, le produit de n par n moins 1, par n moins 2, etc., 4 fois 3 fois 2, 4 factorel, 5 fois 4 fois 3, qui, lors de la prochaine étape de dérivation, sera multiplié par 2, pour nous donner un 5 factorel fois c5, etc., et puis, avec n dérivée, nous aurons n factorielle fois c1, 10, n. Et donc, nous avons la contrainte suivante qui nous dit f tierce de a est égale à la troisième dérivée de a, à savoir, il nous reste 3 factorielle fois c3, d'où c3 est égale à f dérivée troisième de a sur 3 factorielle, et de la même manière, si nous continuons avec la dérivée n-ième de x, il va nous rester n factorielle fois c1, 10, n, et donc, p dérivée n-ième en a, qui est égale à n factorielle fois c1, 10, n, qui doit être égale à la dérivée n-ième de a, autrement dit, c1, 10, n est égale à la dérivée n-ième de a sur n factorielle. Nous en déduisons alors que c1, 10, k, donc chacun des coefficients du polynôme, vaut la dérivée k-ième appliquée en a sur k factorielle. Et donc, le polynôme de Taylor, qui est le développement limité de la fonction, est égal à c0, cf de a, plus c1, f prime de a, donc sur un factoriel, fois x moins a, plus f seconde de a sur 2 factorielle fois x moins a au carré, plus dérivée troisième de a sur 3 factorielle, facteur de x moins a au cube, plus, pareil, la dérivée quatrième appliquée en a sur 4 factorielle fois x moins a puissance 4, plus, etc., jusqu'à la dérivée n-ième en a sur n factorielle fois x moins a puissance n. Et donc, nous avons en ce moment-là notre polynôme de Taylor de degré n que nous pouvons écrire pn de x sous la forme somme pour k est égal à 0 jusqu'à n de c1, 10, k fois x moins a puissance k, c'est-à-dire dérivée k-ième en a sur k factorielle fois x moins a à la puissance k. Développement limité de la fonction. Et en l'occurrence, si a égale 0, alors nous obtenons le polynôme de Maclaurin donc pour un développement limité autour de 0 et à ce moment-là, le polynôme vaut somme pour k est égal à 0 jusqu'à n de la dérivée k-ième de 0 sur k factorielle fois x à la puissance k. On a un développement limité de la fonction autour de 0. Notamment, nous avons comme développement limité pour la fonction f de x est égal à e puissance x. Nous avons le développement sous forme 1 plus x plus x carré sur 2 factoriel, plus x cube sur 3 factoriel, plus x puissance 4 sur 4 factoriel, plus etc. Plus x puissance n sur n factoriel, avec un domaine de convergence qui est r tout entier. Nous avons également une formule avec reste puisque la fonction peut être remplacée par le polynôme et donc l'erreur que nous commettons est une erreur r indice n avec r indice n de x qui est la dérivée suivante, c'est-à-dire f indice n plus 1 en c sur n plus 1 factoriel fois x moins a puissance n plus 1 avec c qui est une valeur qui existe, qui est comprise entre x et a. Donc c'est à partir de cet intervalle x a. Et l'estimation du reste est, en valeur absolue, le reste est inférieur ou égal à x moins a puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel fois la valeur maximale sur t appartenant à i de la dérivée n plus 1ième de t avec l'intervalle i qui est un voisinage de a qui contient la valeur a. Pour un certain nombre de fonctions, pour les fonctions usuelles, on peut remplacer les développements limités par des développements illimités qui sont donc des séries entières, notamment e puissance x comme fonction peut être remplacée par 1 plus x plus x carré sur 2 factoriel plus etc. Et en définitive, on ne va pas s'arrêter au polynôme de Gréhenne, mais on peut continuer pour avoir un développement en série, illimité un développement en série entière. Et comme nous l'avons vu avec les développements en série entière, alors il est possible, à partir du moment où nous avons un développement de fonction f sous forme d'un indice k x moins a à la puissance k, alors nous pouvons déterminer un développement f prime, où nous pouvons intégrer la fonction f de manière à obtenir un développement grand f. Et il est possible également, avec les développements limités ou en série, de faire du calcul de limite en remplaçant, suivant ce que nous avons à faire, limite pour x tendant vers une valeur a d'un, disons, f sur géant pour avoir une forme à déterminer un 0 sur 0, alors on remplace par chaque fonction, par son développement limité, et ça nous permettra éventuellement de simplifier. De même, pour certains calculs d'intégrale relativement compliqués, avec des fonctions, par exemple, de type de puissance x carré, qu'on ne peut pas faire ni par intégration directe, ni par intégration par partie, ni par changement variable, alors on remplace la fonction par son développement limité, de manière à pouvoir faire une intégration définie de manière relativement simple. Voilà pour les applications. Merci pour votre attention. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada